Bonjour à tous, bienvenue sur FredGrip Channel, aujourd'hui on va parler de batterie ultra exceptionnelle, mais on va parler de batterie ultra exceptionnelle, ultra haut de gamme, fabriquée par des fabricants généralistes. Alors pourquoi je veux distinguer les fabricants généralistes des fabricants qui sont vraiment dédiés au custom ? Parce que la démarche de développement des batteries est totalement différente selon que vous alliez chez ANF ou que vous alliez chez Pearl. Ça n'a rien à voir, la démarche marketing, la démarche commerciale, la démarche même philosophique derrière tout ça n'a strictement rien à voir. Donc aujourd'hui on va évoquer 5 fabricants typés généralistes que sont DW, Sonore, Pearl, Tama et Yamaha. Et on va voir ce que proposent ces marques là dans leurs configurations les plus customisables, les plus à la carte. Et vous allez voir que même dans ces marques là, la démarche de développement de ces batteries ultra exceptionnelles que sont les Masterworks, les Phoenix, les Star, les DW Collectors ou les Sonores Q2, ça n'a strictement rien à voir, on n'est pas du tout sur la même démarche intellectuelle et parfois même on n'est pas du tout sur le même développement par rapport au passé de la marque. qui parfois était un fabricant vraiment généraliste qui s'est mis à faire du haut de gamme ou un fabricant de haut de gamme qui s'est mis à faire du généraliste. Enfin bref, on va essayer d'évoquer ça dans cette vidéo. Vous allez voir qu'on va parler de batteries qui sont à 6, 7, 8, parfois même 10, 12, 15, même presque 20 000 euros. Et vous allez voir que c'est facile d'arriver à 20 000 euros si vous voulez une configuration option un petit peu sympa, un petit peu à la carte ou un petit peu comme moi j'aimerais. Parce que chez Pearl j'ai réussi à faire une batterie à 20 000 balles quand même, sans trop forcer, ça m'a pris 3 minutes et je me suis dit bah tiens, avec ça je serai bien, mais sans me dire mais où est-ce que je vais mettre mon tome de 6 quoi. Donc non non, on peut arriver à 20 000 euros. Allez c'est parti ! Alors vous le savez puisque vous êtes batteur probablement, et si vous ne l'êtes pas vous allez la prendre, la batterie est un instrument qu'on peut installer comme on veut, qu'on peut faire vraiment de la taille qu'on veut, qu'on peut conceptualiser de la manière qu'on veut, et il y a vraiment toutes les options possibles. Une guitare c'est une guitare, alors vous pouvez lui mettre 3, 4 manches, vous pouvez lui mettre un double corps, vous pouvez lui mettre plein de trucs, mais au bout d'un moment ça reste une guitare, il faut qu'on puisse la porter en bandoulière avec une sangle sur le dos, et puis voilà, il faut que ce soit une guitare, une batterie, on peut aller de la batterie de Ringo Starr avec, on peut même plus loin, on peut aller de la batterie de Chris Penny, c'est-à-dire avec une grosse cassure, une caisse claire, un tome basse et 2-3 cymbales, à la batterie de Terry Bozio, 68 cymbales, donc à un moment donné il y a une marge d'évolution par rapport au concept de batterie qu'on peut développer, qui est illimité, c'est infini, on peut s'installer comme on veut, on peut avoir autant de tomes, autant de cymbales qu'on veut, et on peut utiliser les essences de bois qu'on veut, il y a des épaisseurs de fût qui sont complètement disparates, il y a des tailles de fût qui sont complètement disparates, il y a des grosses caisses de 16 et il y a des grosses caisses de 38, donc à un moment donné on peut tout faire sur une batterie. Et c'est justement pour ça que les marques généralistes, mais aussi les marques custom, mais ça on y viendra dans une autre vidéo, mais les marques généralistes se sont dit à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des batteries qui sont vraiment customisables à l'infini à nos clients, pour que nos clients les plus aisés, les plus fortunés ou les plus passionnés, et souvent c'est les deux qui vont ensemble, il faut être passionné et fortuné parce que sinon on ne peut pas se payer ce genre de trucs, est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas proposer des batteries qui sont ultra haut de gamme, avec des finitions qui sont complètement à la carte ? Et c'est ce que Pearl, Tama, Sonore, Yamaha et DW proposent actuellement dans le marché des généralistes, mais vous allez voir que les démarches sont complètement différentes intellectuellement, parce que par exemple DW est un fabricant de collector qui s'est mis à faire du généraliste, Sonore c'est un petit peu les deux mélangés, mais Tama, Yamaha, Pearl, c'est plutôt des généralistes qui se sont mis à faire du modèle ultra collector, en se basant sur un passé qui a fait du haut de gamme, mais pas du haut de gamme à ce point là. Et vous allez voir qu'au travers de l'histoire de ces marques, la démarche de création de la Sonore SQ2, de la Yamaha Phoenix ou de la Pearl Masterworks, et bien c'est pas du tout la même démarche intellectuelle, on y vient à présent, et on va commencer par le principal fabricant de batteries à la carte historique, si on peut dire, c'est DW. Alors DW c'est un fabricant californien, qui autrefois, à partir des années 70 et jusqu'au milieu des années 90, faisait venir ses fûts d'un fabricant qui s'appelle Keller, qui fabrique toujours des fûts à la carte que vous pouvez commander, là il y a toutes les essences de bois imaginables, il y a toutes les tailles possibles imaginables, mais DW ne fabriquait pas ses fûts au départ, au départ c'était fait avec des fûts Keller, il mettait des coquilles, il mettait des cercles et des machins, et ses batteries elles ont été vraiment populaires, parce qu'elles marchaient très bien, les fûts Keller c'est de la super cam, et dans les années 90, quand par exemple très cool de Green Day utilisait ça, et bien c'était des super batteries qui sonnaient super bien, et surtout qu'il y avait ce look très particulier, avec les grosses coquilles DW qu'ils ont gardées, qu'ils ont légèrement modifiées, mais qu'ils ont gardées, il y a toujours ces grosses coquilles là qu'on trouve sur les DW Collectors, et les DW Collectors, c'est des fûts qui sont développés par John Good, mais aussi par les gens qui bossent avec lui, sur lesquels on peut faire absolument tout ce qu'on veut, enfin pratiquement tout ce qu'on veut, en tout cas en termes de peinture, il y a des peintres chez DW qui sont des génies absolus, et quand vous allez voir les finitions des batteries DW Collectors, vous voyez que c'est à l'infini, alors il y a des gloss, il y a des vernis, il y a des vernis satinés, des vernis brillants, il y a des peintures qui vont dans tous les sens, il y a carrément des artistes qui sont aussi balèzes que des tatoueurs, qui peuvent vous peindre à peu près n'importe quoi sur une batterie DW, le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a fait la peinture qu'on voulait, avec les finitions VLT, alors la finition VLT ça veut dire qu'on va assembler les fûts avec des vénures du bois, dans ce sens là, dans ce sens là, ou dans ce sens là, parce que John Goode vous expliquera que, selon le sens de la vénure du bois, on va avoir un fût plus ou moins rigide, et donc plus ou moins aiguë ou grave, enfin bref, tout ça est très compliqué, tout ça est surtout très customisable, et vous allez voir que, une fois que vous avez tout sélectionné sur une batterie DW, vous allez vous retrouver avec une batterie sûrement avec des essences de bois exotiques, et qui va vous coûter la bagatelle de 8000$ pour un 10-12-16 avec grosse case 22, mais bon, vous aurez une batterie complètement customisable, alors il y a aussi, il y a aussi, cerise sur le gâteau, les essences de bois ultra exotiques, que John Goode va chercher aux 4 coins du monde en tapant sur des troncs, et ça vous pouvez le voir dans tous les documentaires que la marque DW propose sur sa chaîne YouTube, c'est passionnant, c'est ultra intéressant, et ça fait vraiment rêver, parce que ça fait des batteries qui sont magnifiques, le seul problème c'est qu'on ne peut pas se les payer, nous pauvres gens, puisque là on atteint des sommes qui vont entre 8000, 12000, 13000$, selon la configuration, vous allez avoir par exemple la batterie de Neil Peart, elle a été fabriquée dans un chêne roumain, qu'ils ont trouvé au fond d'une rivière, et qui était là depuis 500 ans, donc à un moment donné, est-ce que le budget de recherche-développement serait pas illimité ? Bah, il n'est pas illimité, mais en tout cas, il se répercute sur la batterie, qui en elle-même va coûter une fortune, donc à un moment donné, si vous voulez une batterie ultra custom chez DW, c'est possible, ils sont capables de vous proposer à peu près n'importe quoi, mais ils vous proposeront surtout de payer le prix fort. Et qu'est-ce qui s'est passé chez DW ? C'est-à-dire qu'à force de faire des batteries custom comme ça, qui sont quand même leur marque de fabrique, parce que DW c'est connu pour ça, pour des finitions incroyables, pour des batteries qui sont vraiment très 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 jolies, et qui sont connues pour être à la fois belles, et sonner super bien, puisque même à l'époque des Fuckelaire, ça sonnait super bien, et c'est une marque dont se sont inspirés tous les fabricants custom américains, par exemple OCDP ou SJC, enfin ce genre de batteries-là, qui sont vraiment custom, c'est fait pour ça, ils se sont inspirés de DW, puisque DW était là avant, ils proposaient ça avant. Mais DW propose aussi maintenant des batteries qui sont la DW Performance ou la DW Design, qui sont en fait des déclinaisons de la collector, mais avec des options en moins. Et vous allez voir que cette philosophie-là, on va la retrouver chez des marques comme Sonor, par exemple, dont on va parler tout de suite. Alors Sonor, le géant allemand qui est là depuis 1875, 1875 ça nous fait une très très vieille marque de batteries et de percussions, et qui a bien sûr un savoir-faire qui est absolument colossal en termes de fabrication. de batteries. Alors bien sûr, maintenant Sonor a décliné ses batteries et fait des batteries en Chine, un peu comme tout le monde, mais Sonor continue à fabriquer des batteries en Allemagne. Et en Allemagne, il n'y en a pas 50 000 des séries qui sont fabriquées en Allemagne. Il y a la Pro-Light, la SQ1 et la SQ2. Et nous, on va parler essentiellement de la SQ2, puisque la SQ2... Alors la SQ2, c'est l'héritière de la Designer. La Designer, c'est apparu dans les années 90, et ça permettait aux batteurs exigeants, fortunés et passionnés, mais surtout fortunés, de s'acheter la batterie de ses rêves en la conceptualisant lui-même. Alors, qu'est-ce que c'était le délire ? C'était de choisir entre le être, l'érable ou le boulot, de faire des mélanges entre ses essences de bois, de choisir l'épaisseur du fût, de choisir, je ne sais plus si on pouvait choisir la taille du chanfrein ou pas, mais maintenant c'est possible, et de choisir à peu près tout, c'est-à-dire la castillage, si on voulait le port de grosse caisse énorme ou pas, qui était révolutionnaire à l'époque, parce que c'était une sorte de rail qui existe toujours sur la SQ2. On pouvait choisir la couleur de la castillage, on pouvait choisir des finitions à l'infini sur les sonores designers, et on pouvait surtout, parce que c'est ce que faisaient beaucoup les gens à l'époque, choisir de la faire ressembler à la Sonore Signature, qui était un petit peu la sonore d'avant, qui était super haut de gamme, qui était super chère, mais sur laquelle on n'avait pas toutes ces options-là. Sonore Signature, c'est facile, c'est la batterie qu'utilisaient Steve Smith ou Chester Thompson, qui était particulière, parce qu'elle avait des fûts qui étaient épais de 12 mm, c'était énorme, des fûts comme ça aussi, les fûts en square size, c'est-à-dire en 12x12, 13x13, 14x14, on pouvait faire des configurations à l'infini, Nico McBride aussi, à un moment donné, il s'est amusé avec une Sonore Signature sur le Live Made in England, si vous ne l'avez pas vu. Bref, des trucs incroyables, vraiment incroyables, mais super chers. Et donc la Sonore SQ2, c'est simplement l'héritière de la designer, avec les mêmes options, sauf qu'il y a plus de finitions, il y a plus d'options, et par contre, je n'ai pas l'impression qu'en termes de prix, ça ait réellement enflé beaucoup, parce que la designer, les gars, c'était la boucherie ultime pour avoir 4 tomes et une grossesse, c'était 45 000 balles. Donc, francs, je vous parle en franc de l'époque, donc je ne sais pas si vous avez imaginé ce que c'était 45 000 francs il y a 30 ans, donc je ne pense pas qu'une Sonore SQ2 soit aussi chère qu'une Sonore Designer, je pense qu'ils se sont légèrement calmés, en même temps, Sonore a toujours été connu pour fabriquer des batteries ultra haut de gamme, ultra bien finies, monstrueusement bien, mais par contre, c'est cher. Alors, on va attaquer la partie des Japonais, et les Japonais, le moins connu de ces Japonais parmi ceux qui font des batteries ultra custom, c'est sûrement Yamaha, parce que Yamaha sont connus pour faire des batteries qui sont à la fois très bien pour les débutants, très bien pour les batteurs intermédiaires, et très bien pour les pros. Et en général, les pros, ils utilisent quoi ? Ils utilisent des recording custom, ils utilisent des Yamaha Maple Custom, alors maintenant, c'est la Maple Custom Absolute Hybride, puisqu'ils ont ce délire de l'hybridation de fûts avec plein d'essences de bois différentes, et en général, ils mettent un pli au milieu qui est super dur. Par exemple, ils mettent un pli de résine phénolique au milieu des plis de chaîne de la nouvelle, on va dire la nouvelle, Yamaha Live Custom Hybride, avec des fûts qui sont relativement épais, là aussi, parce que Yamaha aime bien les fûts épais. Et justement, justement, si toutes ces batteries sont connues pour correspondre aux besoins des batteurs pro, il y en a une, maintenant, qui s'appelle la Yamaha Phoenix, qui n'est pas simplement là pour répondre aux besoins des batteurs professionnels, mais qui est là pour répondre aux besoins des batteurs ultra exigeants, peut-être aux besoins des studios, et aux besoins des batteurs surtout fortunés, parce que ça coûte aussi une fortune, là. Et la Yamaha Phoenix, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que Yamaha développe dans ses laboratoires pour essayer de toucher un public riche, de toucher un public vraiment super pointilleux, mais aussi pour faire de la recherche-développement, c'est-à-dire qu'à partir de cette recherche qui a donné naissance à la Yamaha Phoenix, Yamaha imagine c'est ce qu'ils disent sur leur site en tout cas, ils imaginent se baser là-dessus pour développer ce qui va se passer dans les 40 prochaines années sur le rayon batterie. Alors, la Yamaha Phoenix, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sorte de Yamaha Maple Custom Absolute, mais avec des délires supplémentaires qui n'ont strictement rien à voir finalement, puisque là, on va mélanger des essences de bois. Leur idée, c'est de mettre l'essence de bois la plus dure au milieu. Ils utilisent un truc qui s'appelle le Jatoba, alors c'est un genre de cerisier brésilien, mais c'est pas vraiment un cerisier, c'est un truc super rare qui doit coûter une couille et demie à peu près, donc c'est pour ça que c'est cher aussi. Ils mettent le Jatoba au milieu et ensuite, ils vont vers l'extérieur en utilisant des essences de bois qui sont de moins en moins dures. Voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, ils font avec ça des plis jusqu'à arriver à 11 mm d'épaisseur, c'est-à-dire presque aussi épais qu'une sonore signature de l'époque des années 80. Et donc l'idée, c'est que vraiment, le flux va être super épais. Et ça, c'est un délire qui est un petit peu à contre-courant de ce qui se fait maintenant puisque maintenant, ce qu'on veut surtout dans les batteries, c'est avoir des fûts relativement fins à l'image des Pearl Masters puisque la Pearl Masters a donné plus ou moins naissance à ça avec la Star Classique et on veut des fûts fins parce que le fût fin, il résonne plus longtemps, il va avoir une tonalité plus grave et ça permet de faire des gros graves avec des fûts qui sont moins épais, en gros, enfin moins profonds. Voilà, parce que le fût est moins épais mais il est aussi moins profond et on arrive à déplacer quasiment au tendaire, enfin c'est un peu compliqué mais en gros, vous allez avoir un tome de 10 par 8 qui va être très fin, il va sonner aussi grave qu'un tome de 10 par 10 qui va être un peu plus épais. En gros, c'est ça l'idée. Si vous voulez vraiment vous faire expliquer ça, vous faites expliquer par John Good. C'est facile, il explique tout sur la chaîne de DW, il est super pointu sur le sujet. Mais en gros, voilà, Yamaha va à contre-courant en faisant des fûts qui sont super épais. Et alors, allez savoir comment, j'ai pas mis la main dessus mais tous les gens qui l'ont essayé le disent, ils ont trouvé une espèce de formule magique qui fonctionne. Il se trouve que la Yamaha Phoenix, c'est puissant, c'est facile à accorder, c'est joli, c'est hyper pratique, c'est tout ce que le Japon fait de meilleur en termes de batterie. Par contre, évidemment, ça vaut un âne. Voilà, ça vaut un âne vivant parce qu'un âne mort, on n'en fait pas grand chose. Ça pèse lourd mais ça ne vaut rien alors qu'un âne vivant, on peut faire des tonnes de trucs avec, on peut se déplacer, on peut... Qu'est-ce que je raconte ? Mais qu'est-ce que je raconte ? L'une des dernières menus généralistes qui se sont mis à faire de l'ultra haut de gamme, la Tamastar. Alors qu'est-ce que c'est que la Tamastar ? La Tamastar, c'est peut-être la moins à la carte du lot puisque la Tamastar, on va avoir des essences de bois qui vont être prédéfinies à l'avance, c'est-à-dire que vous allez avoir la Tamastar en bouinga, la Tamastar en érable et la Tamastar en noyé sachant que celle en noyé est moins chère que les autres mais on est quand même pour une configuration standard à plus de 4000 balles donc on est sur un truc qui est quand même super cher. Alors qu'est-ce que c'est que la Tamastar ? La Tamastar, c'est simplement une star classique mais avec des trucs de luxe dessus, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de bandeau nacré qui est disponible, vous allez avoir des finitions d'un castillage qui sont un petit peu améliorées et puis vous allez avoir des essences de bois qui sont sélectionnées de manière encore plus exigeante que la star classique mais ça va guère plus loin et en fait on est vraiment sur le maximum de la démarche de ce que fait par exemple Yamaha ou de ce que fait Pearl mais qui va à l'inverse de ce que font Sonore ou DW, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un fabricant de batterie haut de gamme, ultra haut de gamme connue pour ça qui décline vers le bas, on est sur un fabricant de batterie standard vraiment adaptée aux professionnels et aux batteurs aussi occasionnels mais qui fait vraiment du matos qui tient la route, qui est connu pour être solide et efficace avant d'être connu pour être vraiment super léché, super luxe et machin qui se met à faire des batteries un petit peu plus haut de gamme parce qu'il y a un segment, il y a un marché porteur pour ça maintenant et jusqu'à présent la batterie la plus haut de gamme de chez Tama, c'était jamais un modèle qui valait soit 50 000 francs à l'époque, soit 4 ou 5 000 euros de maintenant. A l'époque, c'était la Tama Hardstar 2, je le sais, j'en ai une là, c'est une batterie qui est extraordinairement bien mais c'est une batterie qui était fabriquée selon des standards et qui a été développée à l'infini, il y avait 4-5 finitions, il y avait des coquilles qui étaient standards, il y avait des cercles qui étaient standards, il y avait un attache-tomme qui était toujours le même et on déclinait cette batterie-là, elle était super haut de gamme, super bien faite mais ce n'était pas non plus à la carte, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, c'était pareil avec Pearl, avec la BLX qui est derrière moi qui par exemple était l'édition Prestige des années 80, ils ont juste à un moment donné fait la CZX, mais je vous en parlerai quand je vous parle de Pearl juste après. Tama c'est une marque qui fabrique des batteries standardisées qui sont super bien parce que la Star Classic c'est super bien, ils ont commencé à aller vers le haut de gamme en utilisant des essences de bois un petit peu plus rares comme le Boominga avec la Tama Star Classic notamment la Omnitune là je crois que ça s'appelait où elle était quasiment intégralement en Boominga je ne m'en rappelle plus mais quoi qu'il en soit il y a eu des Star Classic super haut de gamme mais ils se sont dit pourquoi ne pas développer ça encore plus et même des essences de bois sélectionnées encore mieux et c'est surtout ça c'est très important de le savoir depuis que la Tama Star existe les batteries Tama Star Classic ne sont plus fabriquées au Japon elles sont fabriquées en Chine maintenant et la seule série fabriquée au Japon de Tama c'est la Tama Star donc Walnut, Maple ou Boominga et surtout il y a aussi les caisses claires qui sont issues de cette série là qui sont fabriquées au Japon et il y a aussi les Starphonic qui sont fabriquées au Japon et qui sont contrôlées par un luthier au Japon donc ça c'est important de le savoir il faut savoir que ces marques là par exemple Yamaha c'est pareil c'est tout fabriqué en Chine sauf la Phoenix qui est fabriquée au Japon c'est un petit peu la même démarche que Tama sauf que les Tama Star sont plus connues et sont moins chères quand même que les Phoenix et puis c'est plus facile d'acheter une Tama Star parce qu'une Yamaha Phoenix il faut un peu plus discuter mais c'est plus plus de niche et vous allez voir qu'il y a des trucs encore plus compliqués avec la Pearl Masterworks alors la Pearl Masterworks Pearl est un géant absolu de la batterie puisqu'ils ont conçu et vendu la batterie la plus populaire du monde qui est la Pearl Export la Pearl Export elle est sortie dans le tout début des années 80 ça a été un carton absolu et Pearl est connue pour ça Pearl a fabriqué des batteries extraordinaires tout au long de son existence alors on a vu que la Pearl Présidente c'était vachement bien puisqu'on fait les vidéos du lundi avec alors je sais qu'elles sortent pas tous les lundis en ce moment c'est très compliqué pour moi je vous prie de m'excuser mais bon je vais y arriver je vais fermer 10 épisodes vous inquiétez pas ils sont déjà tournés Pearl a fait des batteries extraordinaires pendant toute son existence et parmi les plus connues nous avons eu à un moment donné la Pearl MLX la Pearl MLX qu'est-ce que c'était ? c'était la Pearl 100% érable la même que celle qui est derrière moi mais qui est 100% boulot et la Pearl MLX elle était très connue parce que c'était la batterie de Jeff Porcaro de Toto et que tous les batteurs Pearl des années 80 ont utilisé ça Denise Chambers Omar Hakim enfin tous quoi voilà c'était la batterie Pearl super haut de gamme quand ils ont commencé à développer la Masters les Pearl Masters qui existent toujours début des années 90 là on était sur le même délire c'est à dire qu'on choisissait entre boulot et érable et on avait une batterie avec des fûts plus fins avec une conception un petit peu définie un petit peu différente avec des coquilles courtes à la place des coquilles longues pour être un petit peu dans les standards de l'époque mais on n'était pas encore sur les batteries qui étaient ultra à la carte et il se trouve que peu de temps après 95 Pearl a commencé à développer la Masterworks et la Masterworks qu'est-ce que c'était ? la Masterworks c'était faire la nique à Sonore avec sa designer et à DW à des marques comme ça mais en partant du concept qu'on était une marque généraliste à l'époque chez Pearl et on s'est dit bah tiens faisons une batterie qui sera super à la carte puisqu'on a les compétences techniques on a les ingénieurs qui sont capables de développer un truc pareil et la Pearl Masterworks qu'est-ce que c'était ? et bah c'était une batterie on pouvait tout choisir on pouvait choisir pareil que chez Sonore l'épaisseur du fût l'essence de bois la taille du chanfrein c'est allé même encore plus loin parce que là on pouvait choisir carrément la taille du chanfrein il y avait des finitions qui étaient vraiment différentes avec 31 couches de vernis c'était des trucs de ouf et la Pearl Masterworks ça existe toujours alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec la Pearl Masterworks ils ont continué à développer le concept puisque ça a toujours un petit peu fonctionné parmi les batters passionnés et fortunés toujours les mêmes et il se trouve que les batters vraiment pros de chez Pearl ils sont pas nombreux à jouer avec des Pearl Masterworks et c'est pareil chez chez Yama par exemple ou c'est pareil chez Tama en général les batters pros qui doivent tourner beaucoup qui doivent utiliser leur kit vraiment sans arrêt qui doivent les trimballer ils utilisent des batteries haut de gamme mais standards ils utilisent pas les batteries haut de gamme qui sont vraiment super à la carte parce que celles-là elles restent soit enfermées dans des studios soit elles sont chez des collectionneurs soit elles sont chez des mecs qui sont vraiment super passionnés mais qui sont pas forcément les plus grands batteurs de l'histoire par exemple moi si un jour je prends ma retraite et que je joue plus évidemment j'aimerais bien me payer une Pearl Masterworks mais bon pour me payer une Pearl Masterworks à mon goût je vous montre il me faut quand même pas loin de 20 000 balles voilà je n'ai pas 20 000 balles à mettre dans une batterie il se trouve que sur ces modèles haut de gamme qui viennent du Japon il y a eu récemment une inflation qui a été pas mal galopante et les Masterworks notamment elles ont pris un sacré coup dans l'aile parce que c'est super cher c'est ultra cher et si vous voulez mon humble avis il y a pas mal de ces choses-là qui sont peut-être un petit peu trop chères pour ce que c'est parce que finalement quand on prend les modèles qui sont juste en dessous et par exemple chez Pearl la référence ou la Pearl Master's Maple Gum ou même la Pearl Master's Reverb ce sont des dérivés de ce qu'ils ont développé avec le programme Masterworks en fait ils ont pris les recettes qui marchaient bien ils ont pris les recettes qui étaient généralement constatées chez ce que faisaient les batteurs qui achetaient ça et ils se sont dit ben prezons ces recettes-là et faisons-en une grande série pour que ça coûte moins cher pour faire des économies d'échelle etc donc par exemple la Pearl Master's Maple Gum c'est une Pearl Masterworks mais avec une économie d'échelle ce qui fait que comme elle est produite en série elle coûte beaucoup moins cher deux fois moins cher quand même c'est quand même pas mal la Master's Reserve c'est pareil et la Pearl Référence ben carrément la Pearl Référence c'est carrément le programme Masterworks simplifié pour avoir ben le programme Référence alors avec ces histoires de les fûts en boulot c'est plus aiguë les fûts en érable c'est un peu plus grave et les fûts en acajou c'est encore plus grave donc on fait les petits en boulot les moyens en érable et les gros en acajou en mélangeant un petit peu les essences de bois pour avoir un truc à peu près cohérent enfin voilà c'est ça l'idée de la référence et bien sachez que tout ça est dérivé du programme Masterworks tout ça pour vous dire que philosophiquement il y a ces deux écoles c'est soit on est une marque super généraliste qui commence à se développer et qui utilise son savoir-faire pour faire des batteries super haut de gamme et des fois on a tendance à avoir un déficit d'images de marques mais quand on les voit vraiment en vrai j'ai vu des Masterworks en vrai franchement je vous jure que ça arrache le cul tellement c'est beau c'est incroyable ou alors on est un fabricant de batteries estampillées haut de gamme comme Sonore qui a toujours fabriqué la signature la highlight enfin tous ces machins qui valaient super cher et qui se dit bah tiens on va continuer sur ce segment là on va continuer à fabriquer une batterie qui sera encore plus à la carte mais qui se développe par la suite en fabriquant des batteries qui sont en dessous et là pareil on a un déficit d'images de marques parce que qui a envie d'avoir une Sonore pas haut de gamme bah moi par exemple pas vraiment j'ai pas envie d'avoir une Sonore pas haut de gamme si un jour j'ai une Sonore j'ai envie que ce soit une Sonore qui déchire et même si c'est une SQ1 qui est en fait une SQ2 mais sans les options la rouge, la blanche et c'est tout voilà c'est un petit peu le délire donc soit on part d'en haut et on décline vers le bas soit on part d'en bas et on décline vers le haut mais en général ce qui se passe c'est que toutes ces marques là essayent d'étendre leur gamme vers tous les secteurs qui sont porteurs c'est à dire le super haut de gamme qui maintenant a vraiment une place à part dans le monde de la batterie ça n'existait pas vraiment avant ce super haut de gamme avant il y avait le très haut de gamme il n'y avait rien au dessus et bah maintenant c'est il y a des trucs au dessus avec plus d'options plus de trucs plus de machins et surtout plus de billets à dépenser parce que ça coûte vraiment super cher donc voilà vous choisissez votre philosophie vous appelez votre banquier et puis vous achetez ce que vous voulez une Masterworks une Tamastar une Yamaha Phoenix une Sonore SQ2 une DW Collector voilà sachez juste qu'il vous faut entre 5 et 10 000 euros pour avoir un truc à peu près standard mais vous en serez vraiment super content parce que pour avoir tapé sur une Sonore SQ2 à 15 000 boules je peux vous assurer que ça déboîte allez passez tous une super semaine et puis